Parole de Dieu quotidienne Aujourd'hui, c'est ce que vous avez gagné au cours de nombreuses années. Je ne nie pas vos réalisations, mais je dois dire franchement que je ne nie pas non plus vos nombreuses désobéissances et rébellions contre moi pendant ces nombreuses années. Car il n'y a pas un saint parmi vous. Sans exception, vous êtes des gens corrompus par Satan et les ennemis de Christ. Vos transgressions et vos désobéissances, jusqu'à maintenant, sont innombrables. Il n'est donc pas du tout étrange que je me répète toujours devant vous. Je ne veux pas vivre de cette façon avec vous, mais pour le bien de votre avenir, pour le bien de votre destination. Je vais maintenant revoir encore une fois ce que j'ai déjà dit. J'espère que vous me le permettrez. J'espère encore plus que vous croirez chaque mot que je dis et plus encore que vous pourrez déduire les implications profondes de mes paroles. N'ayez pas de doute sur ce que je dis et ne prenez pas mes paroles comme vous le voulez pour les rejeter à volonté. Ce serait pire et c'est intolérable, selon moi. Ne jugez pas mes paroles. Prenez-les encore moins à la légère. Ou ne dites pas que je vous tente toujours. Ou, ce qui serait pire, ne dites pas que ce que je vous ai dit manque de précision. Je trouve ces choses intolérables parce que vous me traitez, moi, et tout ce que je dis avec tellement de méfiance, ne prenant jamais en compte mes paroles et m'ignorant. Je dis à chacun de vous avec tout le sérieux. Ne liez pas ce que je dis à la philosophie. Ne l'associez pas aux mensonges des charlatans. Et, plus encore, ne répondez pas à mes paroles avec mépris. Il est possible que personne dans l'avenir ne puisse vous dire ce que je vous dis. Vous parlez si charitablement. Encore moins, vous guidez à travers ces points aussi patiemment. Les jours à venir seront consacrés à rappeler les bons moments ou à sangloter fortement ou à gémir de douleur ou à passer des nuits sombres sans qu'un brin de vérité ou de vie ne vous soit donné. Ou, tout simplement, vous attendrez désespérément. Vous aurez des regrets si amers que vous perdrez la raison. Ces options sont pratiquement incontournables pour chacun de vous. Car aucun d'entre vous n'adore vraiment Dieu. Car vous vous laissez aller au libertinage et au mal. Car vous mélangez à vos croyances, à vos esprits, vos âmes et vos corps tellement de choses qui n'ont rien à voir en considérant votre comportement et vos transgressions avec indifférence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada